On va parler tout de suite du premier sujet, sans plus tarder. En tout cas, je vois que dans le chat, vous êtes bien réveillés, vous êtes nombreux, ça fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup d'être présents pour ce Fast Morning. On va se retrouver. Alors, le calendrier, c'est le moment. Le calendrier, mesdames et messieurs, on nous a publié un calendrier provisoire, même si, a priori, il va ressembler grandement à cela. Je vais vous en parler rapidement. On va compter donc 23 courses en 2021, a priori. 23 courses, c'est du jamais vu. Le plus qu'on ait fait, normalement, c'était 21. On devait faire 22 cette année, mais finalement, ça a été 21. Et le record, c'était 2016, il me semble. Même 2019, si ça se trouve. On n'a pas fait 21 courses en 2019 ? 21 courses en 2019, c'est à ce moment-là où, justement, ça a été le... le record. Donc, du coup, on va faire le tour un petit peu de ce calendrier provisoire, puisque, évidemment, ça va aussi un petit peu dépendre de la crise sanitaire mondiale. A priori, on recommencerait les Grands Prix à partir de fin mars 2021, avec en ouverture le Grand Prix d'Australie qu'on n'a pas eu cette année. On partira ensuite du côté de Bahreïn, la Chine. On a un quatrième Grand Prix qui reste à déterminer, puisque, effectivement, le Vietnam, pour l'instant, n'est pas sur la liste. Quatrième Grand Prix, donc, à déterminer. Cinquième Grand Prix, on revient en Europe, à Barcelone, en Espagne. Là aussi, attention, c'est encore en discussion, puisqu'il y a des histoires de contrat. Grand Prix numéro 6, on ira du côté de Monaco. On partira ensuite en Azerbaïdjan. On ira du côté du Canada avant de revenir au Castellet. Eh oui, Grand Prix de France, d'ailleurs, vous pouvez le noter, fin juin, 25 au 27 juin, pour le Grand Prix de France. Intéressant, toujours, d'avoir la Formule 1 qui revient sur notre sol. Dixième Grand Prix, l'Autriche. Onzième, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Douzième, le Grand Prix de Hongrie. On marquera, pardon, la pause estivale à la fin de ce douzième Grand Prix-là. On reviendra fin août pour le Grand Prix de Belgique, avant de partir du côté des Pays-Bas. Justement, le Grand Prix de Zandvoort, qui se fait déplacer en début septembre. Comme d'habitude, finalement, on ira du côté de l'Italie à Monza, pour le Grand Prix d'Italie, sur le quinzième Grand Prix. Seizième Grand Prix, Russie. Dix-septième, Singapour. Dix-huitième, Japon. Dix-neuvième, Etats-Unis. Vingtième, Mexique. Vingt-et-unième, Brésil. Là aussi, c'est encore un petit peu sujet à discussion, évidemment, au niveau des contrats. Mais a priori, ça y est, ça a été un petit peu endigué, on va en reparler. Vingt-deuxième Grand Prix, le Grand Prix, nouveau Grand Prix, Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et enfin, vingt-troisième et dernier Grand Prix, le Grand Prix d'Abu Dhabi, évidemment, puisque ça fait maintenant quasiment dix ans, même un peu plus, qu'on fait généralement la finale au Grand Prix d'Abu Dhabi. Voilà un petit peu pour ce calendrier, mesdames et messieurs. Effectivement, il est conséquent, mon cher Alex. On a déjà beaucoup parlé, on va dire, d'un calendrier, du fait d'avoir un calendrier assez conséquent. Mais là, aujourd'hui, on va un petit peu plus s'attarder, j'allais dire s'attarder sur chaque Grand Prix. Oui et non, on ne va pas faire les 23. Mais dans l'ensemble, finalement, il y a des beaux Grand Prix. Et il y en a peut-être, on va dire, un petit peu moins beaux. La première question, le Vietnam n'est pas retenu. Il n'a pas eu de Grand Prix pour l'instant au Vietnam. Est-ce qu'on a des chances de le voir arriver un jour en Formule 1 ? Peut-être l'année prochaine, finalement, parce qu'il reste un slot de disponible au quatrième Grand Prix. Normalement, justement, l'année prochaine, on devait avoir le Vietnam. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. C'est que, logistiquement, on se dit, normalement, on aurait peut-être dû l'avoir le Vietnam l'année prochaine. Donc, là, finalement, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe réellement au Vietnam ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on n'est finalement pas prêt ? Est-ce qu'on n'arrive peut-être pas à assumer le fait d'avoir un Grand Prix de Formule 1 sur cette terre ? Est-ce que Hanoi réussira à avoir le Grand Prix en 2022 ? Pour l'instant, c'est en bonne voie. Mais c'est vrai que j'étais personnellement très surpris de voir Hanoi se retirer du calendrier de la Formule 1 quand on voit, par exemple, que la Chine, il sera, et que le Japon, il sera aussi. En plus, la Chine, justement, c'est le troisième rendez-vous. Donc, on allait juste après à Hanoi. Donc, Hanoi, enfin, le Vietnam et la Chine, on va voir ceux qui ne s'y connaissent pas en géographie, c'est quand même assez prêt. C'est l'Asie. Donc, c'est vrai que j'étais très étonné de me dire, en fait, pas de Hanoi en 2021. Ouais, effectivement. Alors, autre chose, évidemment, on va parler forcément d'un autre circuit, d'un nouveau circuit. qui va arriver au calendrier, qui a été dévoilé un petit peu plus tôt dans la semaine, voire même la semaine dernière, il me semble. C'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors, on ne va pas revenir sur, évidemment, la culture, le social, la civilisation du Moyen-Orient. On ne va pas revenir là-dessus. On va vraiment s'intéresser au circuit, au Grand Prix en lui-même. Ça va être un nouveau Grand Prix. Ça va être un Grand Prix, justement, en ville de nuit, un petit peu comme Singapour. Ça nous fait un autre tracé en ville, encore un. Après Monaco, après Bakou, après Singapour, on va avoir, donc, un quatrième circuit en ville. Alors, ce n'est pas pour déplaire à Charles Leclerc, qui, lui, adore les circuits en ville, comme pas mal d'autres pilotes. On n'a pas encore le tracé. Visiblement, ça sera à Jeddah, qui est donc une ville en Arabie Saoudite. Donc, est-ce que… Alors, encore un Grand Prix en ville, encore un nouveau Grand Prix. C'est aussi pour faire un peu plaisir à un des sponsors principaux de la Formule 1 à Ramco. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Grand Prix comme celui-là ? Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est qu'à Jeddah, on va y rester seulement une fois. Puisqu'après, on partira à Kidien, qui est là où, justement, doit avoir lieu la… On doit créer un complexe exprès. Enfin, un peu, ça me rappelle aussi un petit peu le fait que, quand on avait vu le même genre de choses en Corée du Sud, qu'on avait créé un circuit autour d'une ville, alors que c'était placé en plein marécage. Là, finalement, on va créer un complexe avec, cette fois-ci, un circuit qu'on créera à l'intérieur de Kidien. Donc, Jeddah, pour l'instant, oui, c'est un circuit qui sera en front de mer, sur une côte à peu près de 30 kilomètres en front de mer. Mais le circuit sera peut-être un peu intéressant. Il me semble que c'est un circuit de 5 kilomètres qui sera assez rapide, avec un deuxième secteur un peu plus lent. Donc, à voir, c'est vrai que voir tout le temps des circuits… Je vais être très clair, j'ai l'impression qu'on arrive à une époque où on est clairement en train de faire des circuits Mickey Mouse. C'est-à-dire, on fait des circuits dans les parcs d'attractions, ainsi de suite. Toto Wolf disait, on fait un peu des circuits sur des parkings géants. Là, j'ai vraiment peur qu'on tombe encore dans un petit flop. J'attends de voir ce qui va se passer à Kidien. Mais c'est vrai que là, à Jeddah, à l'heure actuelle, j'ai encore l'impression qu'on va créer un circuit au milieu de nulle part. On va tenter de faire des virages avec un parking à droite du carrefour. On va tout de suite aller à Leclerc. Au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre de voir ça. Il y a des Imola, il y a ainsi de suite. Il y a même d'autres circuits en Asie qui sont assez bien, notamment au Japon où il y a des circuits assez cool, assez old school, qui sont assez intéressants pour la Formule 1 et pour le pilotage même, pour le pilote lui-même. Je pense qu'il s'amusera plus à aller dans des circuits, là, on parle de l'Arabie Saoudite par exemple, mais sur des circuits européens ou des circuits asiatiques où c'est un peu plus old school, où on est plus, on se sent mieux. On voit de la course finalement, on sent l'esprit du sport automobile et non pas l'esprit en premier marketing. Effectivement, c'est toujours le problème des circuits modernes. Et on l'a vu aussi cette année, notamment le problème qu'on avait entre les parkings de supermarchés, comme disent Toto Wolf, Romain Grosjean et d'autres. Et effectivement, les tracés à l'ancienne, avec du gravier comme le Mugello, Himola et puis tous les autres. La Turquie fait partie, alors il fait à peu près partie des anciens, même s'il reste relativement neuf, entre guillemets, puisqu'il a été inauguré en 2005. Effectivement, alors c'est aussi le problème de ces circuits modernes. On ne va pas avoir pour l'instant sur le calendrier de circuits, on va dire, 2020 qui ne seront pas au calendrier 2021. Des anciens nouveaux circuits, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. On n'aura pas de Mugello, on n'aura pas de Portimao, pardon. On n'aura pas de Himola, on n'aura pas de Turquie. Donc c'est un petit peu dommage, effectivement, qu'on n'ait pas ces anciens circuits qui nous ont proposé quand même du bon spectacle, alors qu'on était sur la majorité de ces pistes, on était assez sceptiques quant au spectacle, moi le premier d'ailleurs. Mais à chaque fois, on s'est fait relativement surprendre, dans le bon sens du terme finalement. Donc pas ce genre de tracé. On revient à ces tracés très modernes qu'on a et qui font le calendrier de la F1 depuis maintenant quelques années. Tu en parlais, les tracés Mickey Mouse, entre guillemets, qui passent par le Auchan, par l'Intermarché, par le Carrefour, comme ça on a cité trois marques très bien. Forcément, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'on peut, alors rapidement, est-ce qu'on peut tendre vers le fait de se dire que de donner un peu plus de cachet à des nouveaux circuits, des circuits modernes, je pense à Sochi, je pense au Paul Ricard notamment. Est-ce que justement, ce ne serait pas le moment d'essayer d'entreprendre des travaux entre guillemets ? Ça va coûter du pognon et alors là, il faut faire très attention aussi à ça. Mais est-ce que finalement, la FIA ne va pas essayer de faire un step vers le spectacle en disant, voilà, il faut quand même qu'on n'ait pas que du bitume et il faut avoir un peu de gravier, il faut avoir un petit peu d'herbe pour avoir justement une belle piste et non pas avoir justement des pistes comme Yas Marina, comme Sochi, etc. au calendrier. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou qui doit être fait d'ailleurs, mon cher Alex ? C'est possible et ça doit être fait. Et je rappellerai surtout le fait que les pilotes le demandent. Quand par exemple en Russie, on va au premier virage du Grand Prix justement de la course, on voit Verstappen qui tire trop droit et qui prend l'échappatoire et qui revient comme une balle sur le circuit, t'as presque l'impression qu'il l'avait exprès parce qu'il savait de toute façon, je peux passer à fond dans l'échappatoire, de toute façon, je ne serai pas sanctionné parce qu'ici, il y a du bitume et ça peut peut-être me faire gagner du temps. Et on a l'impression vraiment qu'au vu des images, il le fait exprès et il arrive à se sortir justement d'un engrainage au premier virage alors que derrière, ça part complètement en cacahuètes et finalement, il réussit à prendre ça. Et tout le monde se dit, au lieu finalement de mettre des échappatoires et ainsi de suite, il faudrait peut-être remettre tout simplement des graviers, ça éviterait ce genre de problème. Il me semble aussi qu'à Monza, il y a eu des travaux justement pour enlever des zones où il y avait du gravier, notamment à la deuxième chicane où avant il y avait du gravier, maintenant il y a eu une échappatoire. Forcé de constater que, par exemple, il y a des... Il y a par exemple Lewis Hamilton qui a pu, à une certaine époque, n'aurait pas pu repartir. Là, il est reparti tranquillement parce qu'il y avait une échappatoire. C'est vrai que c'est des différents circuits. Par exemple, à Monza, on arrive très très vite du côté de cette chicane-là. Mais c'est vrai que le gravier, en fait, ça apporte une certaine fatalité. Tu vas dans le gravier, tu n'es pas sûr de ressentir. Lewis Hamilton en 2007, il perd le titre dans un bac à gravier, justement dans les stands. Donc, c'est pour dire juste ce simple fait que de remettre de l'herbe, mettre de l'herbe ou mettre tout simplement des bacs à gravier, en fait, ça t'apporte un point où tu te dis « si je vais là-dedans, c'est terminé ». C'est ça. Alors que le bitume, tu vas là et tu repars, et tu refais ta course, et tu peux tenter de te rattraper. Ça manque un peu d'esprit, et on ne sait pas tellement dans le sport, on a le droit, là, on a un peu plus… On a trop le droit à l'erreur. Voilà, on a trop le droit à l'erreur. On a le droit de faire des erreurs en Formule 1, même dans le sport en général et dans la vie en général. Mais il y a un certain moment où, quand tu fais une erreur, ou quand tu vas directement dehors, et bien c'est terminé. Tu ne peux pas repartir. Voilà un petit peu le mot de M. Alexandre Kaldi, qui est remonté. Non, quand même pas. Alors, pour terminer un petit peu sur ce calendrier de la F1 pour 2021, effectivement, on parlait depuis un petit moment d'un Grand Prix à Miami aussi, notamment. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été annoncé de ce côté-là. On a parlé des circuits modernes. Je regarde ça, et alors j'ai une petite news, un contact, m'a laissé entendre qu'au niveau du Grand Prix du Vietnam, ça a été rapporté par l'AFP, l'agence France Presse, comme quoi il y aurait des problèmes de corruption, justement, vis-à-vis du Grand Prix du Vietnam, du côté des Vietnamiens. Donc, voilà peut-être aussi le pourquoi du comment. Il n'y aura pas de Grand Prix du Vietnam pour l'instant annoncé au calendrier. Donc, voilà. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Alex ? Ça revenait sur les premiers propos. Je disais, c'est bizarre quand même ce qui se passe là, actuellement. Pourquoi ils ne font pas de Grand Prix ? Sachant que la Chine est juste avant au troisième rendez-vous. Donc, c'est vrai que si c'est l'agence France Presse, vous pouvez croire à 99,9%. Voilà, effectivement. Alors, et c'était une source anonyme, donc, pour se protéger, etc. Mais c'est l'AFP qui le dit. Donc, généralement, on n'est pas trop mal. Ça, c'était pour le calendrier provisoire de la Formule 1, mesdames et messieurs. En tout cas, vous êtes plutôt d'accord sur les propos d'Alex. En tout cas, ça fait plaisir, une fois de temps en temps. Make Jedha great again. Alors, Jedha, ne pas confondre avec forcément une autre Jedha sur une autre planète dans une galaxie lointaine, très, très lointaine, évidemment. Pour ceux qui ont vu Rogue One, vous savez de quoi on parle. On va parler un petit peu du calendrier de la Formule 2 et de la Formule 3, mesdames et messieurs, rapidement, puisque la Formule 2 et la Formule 3, pardon, ne se croiseront plus. Je vais y arriver, c'est compliqué, là, aujourd'hui. La Formule 2 et la Formule 3 ne seront plus sur les mêmes week-ends de Grand Prix. Ils accompagneront la F1, mais à tour de rôle. Alors, pour le calendrier de la Formule 2, on passe sur 8 rendez-vous dans la saison et à chacun de ces 8 rendez-vous, on aura 3 courses. Pareil pour la Formule 3, où là, on aura 7 rendez-vous avec 3 courses à chaque fois. 8 rendez-vous, pardon, pour la Formule 2. Alors, ils n'ont pas un calendrier de ouf. La Formule 2, si on fait le tour, les 8 Grand Prix, c'est Sakir, donc Bahrein, Monaco, Bakou, Silverstone, Monza, Sochi, Arabie Saoudite à Jedha et Yasmarina. Ça fait 3 Grand Prix en ville, avec pas que des super Grand Prix. Il y a Sochi, quand même, là-dedans. Il y a Yasmarina, bon, Sakir, c'est sympa, mais il reste, bon, les deux gros Grand Prix un peu intéressants. Ça reste Silverstone et Monza pour la Formule 2. Pour la Formule 3, rapidement, avant d'entendre Alex sur ce sujet, la Formule 3, donc, accompagnera la F1 sur d'autres Grand Prix. On commencera à Barcelone, on ira au Castelet. Donc, si vous allez au Grand Prix de France fin juin, eh bien, vous verrez la Formule 3. D'ailleurs, on devrait annoncer Victor Martins, je suppose, pour la FIA F3 pour l'année prochaine. Donc, il y aura un petit Français à soutenir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y en aura probablement d'autres. Troisième Grand Prix, Spielberg. Budapest, donc, en Hongrie. Ils iront, pardon, à Spa-Francorchamps, à Zandvoort. Et enfin, du côté des États-Unis, à Austin. Eh oui, ça, c'est aussi une grosse nouvelle. Rapidement, pour t'entendre sur ces deux calendriers de la F2 et de la F3, le fait qu'on ne les mélange pas, finalement. Est-ce que c'est bien, moins bien, etc. ? Dans les faits actuels, oui, c'est bien, parce que ça apporte moins de personnes cumulées sur les Grands Prix. Et sur les Grands Prix, vous savez, il y a un protocole sanitaire. Et donc, il faut que ce soit plus facile d'y accès, j'ai envie de dire. Sachant que la F2 et la F3 n'avaient pas le même protocole sanitaire que la Formula. Et donc, là, ce sera peut-être plus facile de les gérer avec moins de monde. Donc, ce sera beaucoup mieux. Après, sur les questions du calendrier, j'ai plus envie de voir de la F3 que de la F2. C'est quand même, en termes de circuit, on n'en parlait juste avant avec les circuits qui respirent le sport auto. C'est vrai que, bien sûr, il y a Monaco en F2. Il y a Silverstone, il y a Monza. Mais sinon, Sakir, Bakou, Sochi, Jedha, Yes Marina. C'est dur. Ce n'est pas les plus beaux. Ce n'est pas les plus beaux. Ça ne va pas être fantastique à regarder. Alors qu'en F3, Barcelone, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie de l'histoire de la Formule 1 depuis déjà un certain temps. Le Castellet, aussi, on est très heureux que ça y soit. Spielberg, Budapest, Spa, Zandvoort, c'est des noms que tu as envie d'y aller. Tu as envie de prendre l'avion, de prendre ta voiture, de faire 50 heures de voiture et d'aller sur ces circuits. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est top. On a plus envie de voir de la F3. Et surtout que c'est une discipline, bien sûr, qu'on aime cette F3 plus que la F2, d'ailleurs, cette année. On a l'impression qu'on a plus envie de regarder de la F3 que de la F2. Alors, effectivement, vous réagissez dans le chat par rapport à ça. Pas de Formule 2 au Castellet. Donc, on ne pourra pas aller soutenir Théo Pourcher s'il signe en Formule 2, évidemment. Voilà. Alors, forcément, pourquoi on a éclaté aussi ces calendriers ? Il y a une autre raison. Évidemment, on vous en a parlé un petit peu dans le sommaire. C'est qu'il y aura aussi la W Series qui va accompagner la Formule 1 sur 8 meetings qui restent à déterminer pour le moment. Donc, la W Series, c'est un championnat de monoplace 100% féminin avec que des pilotes féminines. Si vous voulez un petit peu la chose, la W Series utilise des monoplaces qui sont un peu comparables à la Formule 3 FIA. Je crois qu'elles sont légèrement moins puissantes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, effectivement, on aura la W Series avec de la F2 ou de la F3 en fonction des circuits qu'ils vont choisir. Donc, ça sera aussi dans cette optique-là. Voilà. Encore une fois, on verra ce que ça va donner pour ces calendriers. En tout cas, ça va être assez intéressant. Un petit mot sur la W Series, mon cher Alex, parce que c'est la première fois qu'on en parle dans le Fast Morning. Disciplinaire, regardez. Je vous la conseille vivement. C'était assez intéressant l'an dernier. L'an dernier, oui, l'an dernier, en 2019, puisque 2020, il n'y a pas eu de saison. Ça a été seulement sur iRacing, du coup, à cause du coronavirus. Donc, la saison 2019 était intéressante avec Chadwick qui est venu s'imposer avec 10 points d'avance sur Betzke et Visser. Mais en même temps, Chadwick est un peu plus jeune que Visser, qui a un peu plus d'expérience. Donc, Chadwick, surtout, une pilote qui a beaucoup de qualité, qui est très bonne dans ce qu'elle fait, dans le sens où aujourd'hui, elle est du côté de chez Williams. Elle travaille avec Williams. Et aujourd'hui, peut-être que c'est la meilleure pilote féminine qu'on a aujourd'hui dans le sport auto. Et où est-ce qu'elle peut aller, on verra. Mais en tout cas, je vous avoue que je suis assez saucé, entre guillemets, de regarder la W Series, parce qu'on a toujours des belles courses. Et c'est assez intéressant. Je vous encourage vivement à regarder même la saison 2019 sur YouTube ou sur les autres plateformes, parce que vous allez vous régaler. Voilà, vous allez vous régaler, comme d'habitude. On vous régale toujours dans le Fast Morning. C'est ça qui compte, mesdames et messieurs. Effectivement, Jamie Chadwick est bien pilote. Alors, je ne sais plus si elle est pilote de Réserve Williams, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle fait partie. Troisième pilote, je ne sais plus du tout. C'est sûr qu'elle fait partie de l'Académie Williams, justement, jeune pilote. Donc, peut-être qu'on tient notre futur pilote féminine en Formule 1. Donc, on verra. Chadwick, elle a quel âge ? Je crois qu'elle est un petit peu plus jeune que moi. Elle doit avoir 26, quelque chose comme ça, je crois. Elle a mon âge, elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Très bien, ben voilà. Comme ça, je prends un coup de jeu sur la tête. Tout de suite, merci beaucoup d'être passé. Donc, effectivement, on verra ce que ça donne pour ce calendrier. Voilà un petit peu l'ensemble de ce qui peut nous attendre pour la saison 2021 en termes de course, de grand prix. Vous le voyez, il y a quand même pas mal de belles choses à... Excusez-moi, je n'avais pas remis la caméra. Je laissais Alex. Voilà, je vous laissais ce beau Alex. On gardait un peu partout. Il y a quand même pas mal de choses, évidemment, à parler, à dire sur ce calendrier. Bon. Sous-titrage ST' 501